Musique Bonjour à tous, ville, bactéries, créatures en temps, et bienvenue dans ce nouvel épisode du cauchemar des youtubeurs. Aujourd'hui on se retrouve pour nos nouveaux cauchemars. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, je vous invite à le voir. On va commencer par le cauchemar de Frigiel. Mon amif, le fils est dédoublé, il veut me tuer, je dois trouver le bouton qui lui rend son état normal. Ok, là c'est super offensant pour Frigiel, je m'excuse. Dans ce cauchemar, il vous faudra frapper un loup, puis appuyer sur un bouton, ce qui aura effet de vous téléporter directement dans un préfermé. Il y a plusieurs arbres et des hautes herbes, et vous devez trouver un bouton, le tout en étant poursuivi par une meute de chien enragé. Cependant, faites attention à ne pas perdre trop de vie, et surtout de nourriture, car en courant, cette barre diminue très vite. Donc faites attention. En cas de mort, vous devez revenir ici et frapper à nouveau le loup. Vous devez trouver le bouton caché dans la map, tout en étant poursuivi par... Ouais, bon ok, c'est des trucs que j'ai déjà raconté. Salut Fluffy, t'es vénère, n'appuyez que quand vous avrez frapper Fluffy. What the fuck ? Bonjour. What the fuck ? T'as peur des loups enragés, mon cher Frigiel ? Ça, c'est misérable. Ça, c'est la misère. Ça, pas terrible. Ah, mais je peux casser ça. Attends, je sais pas si j'ai le droit. Bon, si, je dois avoir le droit. Mais est-ce que vraiment j'ai besoin de ça ? Moi, je suis plus fort que ça. Il est où, ce salaud ? On va faire tous les arbres en un ? Oh, mais il y a des loups derrière moi. Nope, nope, nope. Ok, ok, je déconneis. Je déconneis ! Je déconneis ! Je déconneis pas, je... Tranquille. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Le mec faisait le tour de l'arbre. Oh, qu'est-ce qu'on a ici ? Connard ! On y va. Ok, ok, ok. Je veux courir, merci. Ok, donc on va courir naïvement et bêtement jusqu'à trouver ce fabuleux bouton. Donc on va d'abord jeter l'intégralité des murs qui nous servent de parois. Hop, là, on va continuer à courir. Alors là, il y a une trappe. Mais je pense que la trappe, c'est un piège pour me tuer. Voilà, je pense pouvoir dire ça sans trop me foirer. Le but de cette trappe est de me tuer. On a ouvert la trappe, c'est très bien. On va retourner dans cette trappe dans un instant. Vous venez les choux ? Oui, vous êtes derrière. Et non, le but... Salaud de chien ! Salaud de chien ! Comment ça vous êtes des loups ? Moi, je ne fais pas la différence. J'ai fini une cauchemar de Frigiel. Ok, ok, ok. Tranquille, allez bien. Magic System. C'est bon, Fluffy est redevenu paisible. Ta gueule ! Ta gueule ! Fluffy, on s'en fout, il est mort. Ok ? Attendez, 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 attendez. Connard ! Connard ! Il va falloir mourir. Ok, tu veux un steak ? Oh oui, tu me réaimes ! Salaud ! Salaud ! J'aurais pas dû casser cette fenêtre ! C'est bon, il est mort. Nickel. Ok, à la bien. Non, vous, vous n'êtes pas mort par contre. Vous, vous n'êtes pas mort par contre. Voilà, c'est pas moi. Je me casse. Nickel chrome. Et on peut se casser. Voilà, Fluffy, il est plus paisible là. Il est même plus du tout paisible. On va aller dans le cauchemar de Geuze. Bienvenue dans le cauchemar de Geuze, feed de Porto. Cette épreuve consiste à nourrir Porto. Elle est, selon le créateur, la plus facile du jeu. Il a déjà dit ça sur toutes les maps. Vous aurez derrière vous plusieurs arcs, ainsi que des demi-stacks de flèche-gout-viande. Il faut atteindre le fond de la bouche de Porto avec ses flèches en sautant sur la laine et en évitant les blocs de bois, matérialisant la langue. Attention tout de même à ne pas gaspiller les flèches. Flèche-gout de viande. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Ok, il faut sauter. Parce que le mec n'a rien suivi, en fait. J'ai touché, là. Non. Ah non, mais il y a eu un bout de... Ok, ok. Non mais... Ok, on va se mettre à la bien comme ça. Un peu plus ici. Attention, maintenant. Pfff, la misère. Ok, là je soutiens totalement le cauchemar de l'ami Guz. C'est de la merde. Bonjour. Ok. Oh, on dirait que Porto n'a plus faim. C'est vrai ? Bravo, tu as fini le niveau de Guz. Oh, nice. Et là, ils vont me dire qu'il est encore faim, ce connard. Qu'est-ce qu'on a autour de nous ? Mais ça, je connais. Ah non, je connais pas. Oh, trop cool ! C'est les niveaux et les sales vues de l'extérieur. Ah bah si, je connais, on l'a vu. Je crois que c'est la... Non, je sais plus. Je crois qu'on l'a vu. Qu'est-ce qu'on a vu là-bas ? Il y a Bilou. Ok, ok. Sauter une fois que tout le tralala est dans votre coffre du néant. Non mais moi, je garde les trucs sur moi. Moi, je suis un rebelle. Moi, je suis typiquement un rebelle. Cauchemar suivant, ça va être l'ami Bri-bri-yo-yoche. Voyons... Oh non ! Un chocolat a contaminé une brioche. Je dois faire quelque chose. Chaque bouton nettoie une brioche. Trouvez le bouton correspondant à celle contaminée par le chocolat. Cette épreuve est une épreuve de chance. Elle est, à mon sens, l'épreuve la plus désagréable de la map. Elle consiste à appuyer sur un bouton parmi une centaine de boutons. Un seul fonctionne. Vous devez renouveler l'épreuve à deux reprises. Cependant, si vous êtes peu patient, vous allez regarder les solus contenus dans l'archive. Mais le niveau est au final très facile avec un peu de patience. Alors, on va réfléchir. Si vous étiez un créateur de map... Il y a des choses ici ? Si vous étiez un créateur de map et qu'il y avait tout ça de bouton. Un seul marche. Déjà, je ne prendrais pas un bouton en haut. Personnellement. Je ne prendrais pas un bouton tout à droite ou tout à gauche. Je ne prendrais pas un bouton tout au milieu. Donc, je prendrais sûrement celui-ci. Ce n'est pas celui-ci. On va faire les boutons à son périmètre. Allez ! Je suis un mapeur ! Je suis un mapeur ! Bravo, tu as sauvé les brioches et terminé le cauchemar de super brioche. Mon brioche ! Oh mon dieu ! Mon brioche ! Tu peux m'appeler si tu as un souci de chocolat. Moi, j'arrive. Moi, j'arrive et je te sauve. Trouver le bouton pour revenir à la sélection. Ça, c'est facile. C'est celui-ci. Bon, on ne peut pas avoir de la chance tout le temps. Non, mais ça va être celui dans les périmètres de celui-ci. Peut-être. Peut-être pas aussi. Non. Lui ? Si c'est lui, c'est salaud. Bon, ok. C'est lui. Ah, mais non, c'est lui. Ou lui. Voir peut-être lui. Lui, 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 lui. Oui, je le savais. Du premier coup. Bon, calmez-vous. On ne peut pas avoir tout le temps de la chance. On ne peut pas avoir tout le temps de la chance. Alors maintenant, on va faire la dernière salle. Attendez, on va passer nos leviers. Non, on s'en fout. On va faire la dernière salle. Celle de Xork et Grugal. Bienvenue dans le cauchemar de Xork et Grugal. Les créateurs de cette bave. Les Jean-Kevin, Xork et la Lave et la Redstone. Grou. Ce cauchemar est assez particulier, car il n'est pas un cauchemar d'un grand youtuber, mais c'est le cauchemar des créateurs de la map. C'est l'un des niveaux les plus difficiles de la map. Pour ne pas dire le niveau le plus difficile. Il est divisé en deux parties. Une épreuve de saut, sauf qu'au lieu du vide, c'est la lave qui entoure les blocs. Et les blocs sont des blocs de bois en mouvement. Vous devez donc sauter au bon moment sur le minerai de Redstone, puis sur les morceaux de bois, puis passer à la deuxième partie de l'épreuve. Cette deuxième partie est moins trépidante que la première. Il s'agit d'une énigme. Une énigme est inscrite sur les panneaux et vous devez renommer le bout de papier pour donner la bonne réponse à l'énigme. J'ai tenté, j'ai tenté. Ça aurait pu bien se passer. Ça aurait pu très bien se passer. Ça aurait pu très bien se passer encore une fois. Il va falloir tenter les amis. Parce que moi je vous vois là avec votre regard de biche décédée. Mais qui êtes-vous dans le milieu du jump sur de la lave avec des bouts de bois ? C'est assez dur de sauter sur la lave avec des bouts de bois. Parce que, faut pas croire, les bouts de bois sont vachement chauds. Vous voyez, non, ça se voit pas comme ça. Vous dites, oh, 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 mais ça brûle sa mère. Aïe ! En fait, il faut faire un double saut. Ok, admirez le double saut, là on le réussit. Au calme. Ok, attention, attention. Vous êtes prêts, vous êtes prêts ? La misère ! Le mec, c'est la définition de la misère. Il vient de s'humilier devant la France entière. Enfin, presque. Est-ce qu'il y avait les Suisses et les Belges qui doivent garder ? Est-ce que c'est la francophonie ? Est-ce qu'il y a le Maroc aussi qui nous regarde ? Le Québec ? L'Algérie ? Eh oui. Orlando aussi, mais ça c'est un oncle en fait. Bon, absolument pas. Attention à ne pas te prendre la lave. Fils de chien. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ok, nickel. En fait, j'ai mal sauté. J'ai sauté beaucoup trop tôt. Et donc j'étais en mode, j'assume pas. Aïe. Aïe. Ça fait mal. Non mais, tranquille. Si on réussit ça, on a tout réussi, ok ? C'est l'épreuve la plus difficile. Les mecs qui se sont dit « Ouais, je connais pas d'youtubeur qui a peur des bouts de bois dans la lave avec des blocs de redstone au milieu. Bon, viens, on met ça sur notre challenge à nous. » Mais on a pas peur de ça. Si, si, tranquille. What ? Voilà comment ils ont brainstormé les mecs qui ont fait la map. Je les salue, évidemment. Parce qu'ils regardent sûrement cette vidéo. Et je leur fais des bisous. Parce que c'est trop cool. Moi, si vous voulez faire des maps à mon effigie. Où il y a des statues de moi qui font des saluts et de la rien. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Mais si vous voulez faire des maps pour moi, aventure, etc. Il y en a déjà plein qui m'ont contacté pour ça. Et je leur ai tous dit la même chose. Mais moi, si vous le faites, je la fais. Et si la map est bien, je diffuse. Si la map est à chier, je me torche avec. Voilà, il faut savoir. Donc, attention. Soyez pas mauvais. Parce que sinon, vous me servirez de papier hygiénique. C'est un fait. C'est un fait. Ok, ok. Mais, mais ! J'ai pris l'habitude de taper sur ce bureau. Pauvre bureau. Il va se casser un moment. Oh, moi, je pourrais plus taper dessus. Pardon. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. On va réussir. J'ai toujours réussi à sauter. J'ai toujours réussi à sauter. Cette phrase, c'est le genre de phrase que vous m'envoyez sur Twitter en quote et tout. Et je fais, mais what ? Je dis des trucs comme ça, des fois. Je devrais aller en prison. D'ailleurs, j'en profite pour parler d'un truc qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Qui est sorti vendredi dernier. Life is Strange, chapitre 3, 2, 2, 2, le 3. Bon, il n'est pas sorti du tout. Chapitre 2, où on a pendant deux heures blablaté et joué à ce jeu que j'aime beaucoup. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le voir. Ceux qui n'avaient pas vu le 1, je vous invite à le voir. Parce que, pour le coup, c'est super agréable. Je trouve agréable. J'ai eu des très bons retours, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Moi, j'adore le tourner. C'est relax. Donc, je vous conseille de zyuter ça à l'occasion. Si vous avez deux heures de votre vie à partager à mes côtés. Pendant ce temps, je parle, je parle. Mais qu'est-ce qu'on n'avance pas ? Aïe. Là, j'ai voulu faire le mec. Genre, je fais trois sauts, c'est bon, j'ai galé. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Vous vous en doutez. Non, mais c'est quoi ce saut des familles ? Euh, est-ce qu'il y a un glitch ? Est-ce qu'il y a un glitch ? Oui, bon, évidemment. Là, j'ai sauté pile au moment où il ne fallait pas. Donc, ne faites pas ça chez vous. Sautez toujours au bon moment. Au calme, au calme, au calme. On atteint le truc. Non, mais je crois que quand on est brûlé, on est mort. Enfin, genre, notre vie ne remonte pas assez pour... What ? On ne méritait pas. Ah ! Oui, je crie fort. Je casse mon micro, d'ailleurs, à force de faire ça. Je me suis rendu compte que je défonçais la membrane. Mais ce n'est pas grave. On est tranquille. On est tranquille. On aime bien. Ok, ok, concentration. J'ai compris comment cycler le... Nop, 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 nop ! Salaud ! Rends l'argent des abonnés. Ouais, bon, là, je l'ai tenté un peu trop sale. Oh, mon Dieu, ce salaud. Non, non, mais j'ai compris le cycle du premier truc. Donc, normalement, ça devrait aller. Ah oui, non, mais le problème, c'est que là, j'ai fait un saut trop grand. Non, on peut se dire, oh là là, il est nul, il nous a menti. Mais non, non, le problème, c'est vous. Là encore, c'était vous le problème. C'est parce que vous aviez l'air de me juger. Donc, par pression, j'ai préféré ne rien faire. Ça, c'est la touche Z, le problème. Ah oui, parce que je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, je fais partie des gens qui, pour courir, font double Z. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué. Mais, c'est un peu tricky. Je devrais arrêter, d'ailleurs. C'est quoi la touche de sprint ? C'est Swift ? On va tester. On va tester avec la touche de sprint. Sprint, left, shift. C'est ce que je pensais. J'aurais pu tester directement, d'ailleurs. Voilà. Ah, c'est tout de suite plus mongol. Ah oui. Non, là, je n'étais pas dans le bon timing. Il faudrait que je m'habitue à courir avec shift. C'est une bonne chose. Mais là, ça ne courait pas. Ah, peut-être parce qu'il aurait fallu que je le réappuie. Parce que moi, je suis resté appuyé depuis le début, en fait. Ok. À la mienne, tranquille. Tranquille, tranquille. On le vit bien. Oh ! Je ne sais pas du tout comment j'ai fait ça. Non, mais non, mais mec. Reviens, reviens. Non, reviens. Donc, on aura passé deux minutes sur une épreuve et 27 sur les autres. Hop là. On est bien. Non, mais non ! Rends l'argent, rend l'argent. Sinon, ça va à vous ? Non, parce que ça ne doit pas être répétitif du tout. C'est ça qui est bien. Hein ? Aïe, je suis passé à travers un bout de bois. Normal. Ça ne doit pas être répétitif du tout. Je peux vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un... d'un pingouin qui respirait par les fesses. Hein ? Attention. Et un jour... Bah, le pingouin. Bon. Normal. Il était fatigué. Il s'est assis. Bon. Oh, je m'assois. Je suis fatigué. Je suis un pingouin. Ok ? Eh ben, il est mort. Il est mort. Tu respires par les fesses. Tu t'assois. Tu meurs. Et là, vous vous dites... Ah, je connaissais cette blague. Mais bien racontée. Elle est beaucoup mieux. Ouais, vous parlez comme ça, vous. Aïe. Vous parlez comme ça, mais... Mais je vous en veux pas. Enfin... Moi, je vous accepte avec vos défauts. Et vos qualités. Bon, après, voilà. Je dois vous avaler que j'ai plus trouvé vos défauts que vos qualités. Hein ? Pour ne rien vous cacher. Mais, je vous accepte quoi qu'il se passe. Rendez. L'argent. Rendez l'argent des abonnés. Je fais des sauts. Ils n'ont aucun sens. Non, mais... Quand je disais aucun sens, ce n'était pas aussi nul que ça. C'est-à-dire... What the fuck ? Ok, ok. Ok, attendez, attendez. On fait une minute de silence. Voilà. Euh... Ouais, non, c'est super long, une minute. C'est dur au moins 60 secondes. Non, non, je peux pas... Je peux pas ne pas parler pendant 60 secondes. Je veux bien être gentil, mais... Mais à un moment, il y a des limites. Est-ce que ce monde est sérieux ? Charles Baudelaire. Non, mais sérieusement, je méritais, là. Je venais de faire un truc que même moi, je comprenais pas. J'étais possédé. Je regardais ta mère en enfer. Et... Et... Et ça n'avait aucun sens. C'était surréaliste. Comment j'ai fait ça ? Apprends-moi. T'es une, senpai. C'est moi, senpai. Ouais, je me parle tout seul. Genre, le mec est surpris. Ouais, je me parle tout seul. Vous l'aviez pas remarqué ? Je me parle tout seul. Hop là. Non, non. Laissez-moi vivre. Allez. Le cauchemar des Youtubers, c'est pas les épreuves qu'on a vues avant. C'est celle-ci. Attendez. Non, parce que... Dans la salle suivante, il y aura mon cauchemar à moi. Et donc là, je verrais si mon cauchemar est pire que celui-ci. Parce que potentiellement, bien que cette map-là soit la plus difficile, c'est la plus difficile pour les mortels classiques. Et je suis un mortel relativement classique, mais sur mon propre cauchemar, est-ce que celle-ci qui est la plus difficile est plus dure ? Ou est-ce que mon propre cauchemar me cauchemarde plus ? Parce que si... Checkpoint, 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 checkpoint. Il n'y a pas de checkpoint. Il n'y a pas de checkpoint. Je ne peux pas l'inventer. Je crois qu'on a passé la moitié de l'épisode sur cette salle. Typiquement. Je ne veux pas foutre la merde, mais je crois que c'est ça. Non, la technique pour le premier truc, c'est qu'on se met ici. Voilà, comme As. Non, pardon. Excusez-moi, faux départ, faux départ. Voilà, et on fait des... Et la technique ici, c'est ça, ça, ça. Non. En fait, je vous explique. Il faut enlever le sprint pour ce saut de ici à celui derrière et le remettre juste après. Et ça, c'est galère. Bon, ce saut-là, je le maîtrise vraiment. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ok, là, on est sur la concentration. Voilà, saut que je maîtrise parfaitement. Saut que je ne maîtrise pas du tout. On a les deux exemples. Regardez, encore une fois, saut que je maîtrise parfaitement. Voilà. Et là, saut que je maîtrise, pas du tout. Voilà. Typiquement, c'est l'exemple parfait. C'est l'exemple parfait. Voilà. Et là, il n'y a pas de checkpoints. Salut. Papier. Ok. Il n'y avait pas d'info ici. Oh là, même quand je le rate, je le réussis, quoi. La phrase n'avait aucun sens. Non, mais... Ça commence à manquer qui n'est grave. Ouest. Ouest commence à être énervé. Et quand je suis énervé, je tape. Alors, un O. T'es dans la merde. Voilà. La pu-pu-pu-puissance. Bonjour. Papier, s'il vous plaît. XP, s'il vous plaît. Plus. Merci. Indication, non. Pardon. Pardon. Vous n'avez pas honte. C'est quoi, indication ? Prenez le papier, renommez-le. Oui, ok. Euh... S'en fout. Attendez, attendez. Vaux... Asile... Ni... 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 Me... Qu'est-le et... Le... Qu'est-le et le... Qu'est-le et le... Nom du perso au nage ? V... Vaux... Assis... Zonage... Ne... Que... Non. Aide. Pour déchiffrer les messages, repassez les très vite dans la... Repasse les très vite dans ta tête. Attention, tu n'as le droit qu'à un seul essai. La réponse est un non en cinq lettres. La réponse n'est pas porto et est un non anglais-américain. Pense à la majuscule. Puisque tu n'as pas le droit qu'à un seul essai, si tu ne trouves pas la réponse, tu peux aller la trouver dans la solution de l'énigme, dans le dossier Solus, machin, machin, machin. Voici l'énigme que les noms de perso au nage, qui a le même skin... Qui a le même skin que les versions... Ok. Voici l'énigme que les noms de perso au nage, qui a le même skin que les noms de perso au nage, qui a le même skin dans les versions craquées. Steve ! Steve ! Steve ! Steve ! Ça s'écrit avec deux E ? Je ne sais pas. S-T-E-V-E, c'est bien aussi. Qu'est-ce que tu racontais ici, le nombre de lettres ? La réponse est un non en cinq lettres. Un, deux, trois, quatre, cinq. Attendez, j'ai mal compté. Quatre, cinq, ok. On est bon, on est bon. Bravo, tu as fini le niveau des créateurs de la map. Et comme d'habitude, machin... Ah, je ne prends pas, ça c'est dégueul, je ne salis pas mon truc avec ça. Grosse salaud. On va les mettre dans le coffre. On va les mettre dans le coffre. Et eux, on va les mettre là. Eux, ils sont beaux. Oh, porto ! Bref, et comme d'habitude, n'appuyez qu'une seule fois, blablabla. Les amis, on va à direction la salle suivante. S'il vous plaît. Voilà. Félicitations, blablabla. Salle suivante. Hey Pierre ! Fantasio974. Deux personnes exceptionnelles. Un sol, je ne peux pas le supporter. Et Sifano. Alors là, là c'est la grosse salle. La salle finale, elle me tente beaucoup trop. Donc on va se laisser les amis. Et se dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était... Oh yeah ! Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501